Bonjour, je m'appelle Adrien Moulard, je suis hypnothérapeute et formateur en management et communication et j'ai commencé ma carrière en entreprise en tant que consultant en accompagnement du changement. Bonjour Adrien, pour mettre un peu de contexte, nous on s'est connu il y a quelques années, on a commencé en tant que collègues, puis au fil des années on s'est de plus en plus vus, donc maintenant nous sommes amis, c'est un plaisir que je t'interviewe aujourd'hui, ça faisait un moment que je voulais le faire et c'est enfin l'occasion. Du coup je te propose de commencer par la première partie de cette interview, donc on va s'intéresser à ce que tu faisais avant, on va partir à la limite de ton lycée, de tes envies quand tu étais lycéen, de ton parcours un peu plus ultérieure, ça remonte à quelques années, du coup si on parle du lycée, comment tu étais au lycée et comment est-ce que tu imaginais ton futur, si tu t'étais projeté en te disant moi j'ai envie de faire tel métier ? En fait ce qui est amusant c'est que justement au lycée je ne me projetais pas trop et du coup j'ai l'impression d'avoir fait après le lycée une prépa commerce, puis une école de commerce, puis du conseil, parce que justement j'ai jamais pris le temps de me poser ces questions. D'accord. Et en fait c'est au moment où après quelques années de conseil je me suis projeté dans le futur et je me suis mis à la place de mon manager et de mon patron qui sont aujourd'hui des amis, pour qui j'ai du respect et pour leur travail aussi. C'est juste que je ne me suis pas vu faire ce métier là à leur âge. Et c'est ça qui a déclenché en fait tout le processus qui m'a amené à découvrir l'hypnose et à changer de métier. D'accord. Et si on se reconcentre un peu sur le lycée, donc comme tu m'as dit tu sors du lycée, tu ne poses pas trop de questions donc tu intègres une école de commerce ? Une prépa. Une prépa d'abord c'est vrai. Donc deux ans de prépa, ça se passe bien. Du coup tu intègres une école de commerce et à ce moment-là ? La chance que j'ai eu à ce moment-là c'est que j'étais un peu un glandeur au lycée, je n'étais pas très motivé et du coup quand j'ai intégré la prépa, j'étais dans un esprit où j'avais envie de voir un peu ce que mon cerveau pouvait donner. D'accord. Donc je suis rentré en prépa avec un peu de motivation. Donc ça s'est bien passé, donc deux ans de prépa, tu rentres en école. Oui. Tu t'orientes pas encore vers un métier mais tu choisis des spécialités, tu choisis des stages. À ce moment-là. Je tâtonne, je suis dans une école de commerce au Lyon qui est à la carte. D'accord. On n'a pas besoin d'avoir une spécialité, du coup ça ne m'a pas poussé à en chercher une. Donc tu piaches un peu, est-ce que tu as quelques exemples de ce que tu as pu prendre ? J'ai fait de la finance, du management, à vrai dire si je suis sincère je ne sais plus trop ce que j'ai appris. D'accord. Par contre j'ai fait des stages, j'ai fait un stage dans une grande banque, ça ne m'a pas trop plu, j'ai fait un stage en Chine à Shanghai qui a été génial pour l'ouverture culturelle. Et en fait à la fin de mon cursus je me suis rendu compte que j'avais vu plein de choses mais que je ne savais pas trop ce que je voulais faire, ça ne m'avait pas pu s'éclairer. Mais c'était un manque de maturité de ma part parce qu'à aucun moment je me suis posé la question en fait. Et du coup j'ai eu un coup de bol, c'est que la personne avec qui j'étais à ce moment-là elle avait un stage sur Lyon et du coup moi je suis resté sur Lyon et j'ai fait un trimestre de plus. D'accord. Parce que j'avais validé suffisamment de crédits mais je pouvais en faire encore quelques-uns. Et dans ces crédits il y avait un cours de conseil en management et organisation. D'accord. Et du coup j'ai suivi ce cours, j'ai trouvé ça intéressant, suffisamment ouvert et donc j'ai cherché un stage de fin d'études dans une entreprise qui proposait ça. D'accord. Donc effectivement tu fais ton stage de fin d'études dans le conseil et à la fin de ce stage tu intègres ce cabinet ? Exactement. Et donc tu viens consultant en management ? Tout à fait. Consultant en conduite du chambre. Conduit du chambre. D'accord. Donc c'est vraiment le lien entre la stratégie qui est décide au niveau des directions générales avec souvent des cabinets stratégiques qui les aident et du coup l'organisation et avec les SI. Donc nous on n'est pas sur l'organe ni sur les SI mais en revanche on fait le lien entre le plan, la vision stratégique et comment elle est mise en œuvre et surtout comment est-ce qu'on implique les différents acteurs du changement puisque quand il y a un nouveau patron, une nouvelle organisation, une fusion acquisition, les équipes opérationnelles elles sont impactées mais elles sont rarement consultées, rarement écoutées. Et c'est pas finalement les équipes qui sont consultées au début du changement, c'est plutôt qu'on les informe de comment est-ce que ça va se passer ? Quand on les informe, c'est du top-down en général. Et du coup une des grandes forces du cabinet dans lequel on s'est rencontrés, c'était justement de, si ce n'est inversé, de compléter ce top-down avec faire remonter du bottom-up pour effectivement à la fois impliquer les gens dans le process et puis faire remonter des idées parce que les gens qui sont dans l'opérationnel souvent ils ont décidé aussi de comment faire les choses. C'est sûr. Et puis le meilleur moyen d'intéresser les gens, c'est effectivement de les impliquer et la première étape d'implication c'est de leur expliquer et de solliciter leur avis pour ensuite... Exactement. Ça nous amène du coup à ce que tu fais maintenant. Cool. Et du coup tu vas pouvoir nous présenter un peu où on est et ça va faire le lien effectivement avec ce que tu fais. Ouais. Là on est dans mon cabinet donc on n'en voit qu'une partie, c'est là où je suis habituellement assis. Toi tu es assis là où d'habitude mes clients sont assis. Donc tu as la vision de mes clients, on est dans le centre de Paris et effectivement c'est l'endroit où je reçois des gens qui viennent faire des consultations en hypnose, en hypnothérapie avec comme objectif de mieux vivre leur vie, de mieux vivre certaines situations, de mieux gérer certaines émotions, de dépasser des phobies, d'avoir un meilleur accès à leur mémoire, de mieux parler les langues, de mieux parler l'anglais. Après on en parlera peut-être un petit peu mais comme notre inconscient et nos automatismes en tout cas sont présents dans à peu près tout ce qu'on fait, le fait d'avoir une meilleure relation avec cette partie de nous est utile dans beaucoup d'objectifs que les gens peuvent avoir. D'accord. Pour commencer est-ce que tu pourrais me définir un peu ce que c'est l'hypnose et moi la question que je me suis posée en me renseignant un peu sur le sujet c'est finalement on en entendre de plus en plus parler, c'est un peu comme si on redécouvrait quelque chose dont on avait perdu la connaissance et je voulais savoir qu'est-ce que c'était l'hypnose et la différence avec la sophrologie, la méditation, le yoga ? C'est une question très face. Ce qui est intéressant c'est que pour répondre à ta question en fait je peux faire un parallèle entre mon métier d'avant, même si je le pratique encore j'ai refait une mission de conseil tout récemment mais ce n'est plus mon métier principal et ce que je fais aujourd'hui. En fait dans les missions de conseil qu'on faisait comme je te disais tout à l'heure on est au service de la direction générale qui avait un objectif de changement et les difficultés à mettre en place ce changement puisque les équipes opérationnelles elles sont habituées à travailler d'une certaine manière et ce n'est pas évident justement de les faire bouger. Et du coup on faisait beaucoup d'entretiens où on faisait du top-down et on faisait aussi dans ces entretiens remonter les informations que les gens pensaient utiles, des idées sur le changement et on faisait un diagnostic qu'on partageait avec tous les acteurs, la direction générale et tous les acteurs concernés et à partir de ce diagnostic on les a travaillé dans des groupes mixtes pour effectivement générer de la fertilité et de trouver de nouvelles idées en impliquant les équipes. Et en fait si tu regardes il y a un vrai parallèle à l'intérieur des gens, là on était dans les organisations et en fait à l'intérieur des gens quand on a une difficulté en général on a notre, ce qu'on appelle la conscience, pas forcément évident à définir mais en général les gens s'identifient à la conscience, on a une idée, la volonté, je veux faire quelque chose, je veux arrêter de fumer, je veux perdre du poids, je veux me mettre au sport, je veux être plus à l'aise à l'oral, etc. Et quand ils n'y arrivent pas, ça veut dire que les équipes opérationnelles à l'intérieur ils ne se sont pas mis d'accord, ils n'ont pas assez discuté en général. En tout cas, soit elles n'ont pas bien reçu l'info, soit elles ne sont pas d'accord, soit effectivement il y a un désaccord entre ce qu'on veut et ce que les équipes opérationnelles font à l'intérieur. Et du coup l'hypnose, moi je la vois comme des techniques qui vont permettre justement de connecter avec ces équipes opérationnelles à l'intérieur pour leur faire passer le message, ok l'objectif de la direction générale c'est d'arrêter de fumer, ouais mais moi en fait, je fume pour me détendre, du coup la direction générale elle me demande d'arrêter de me détendre. Et c'est ça qui fait que ça bloque, et du coup en fait on connecte avec les équipes et on leur dit mais non non non, c'est très bien de se détendre. Ce qu'elle veut la direction générale c'est que vous trouviez d'autres manières de vous détendre. Et donc là en fait tu rentres dans une relation positive entre ta conscience, ta volonté et tes automatismes qui permet justement en plus d'accéder à une forme de créativité pour je dirais répondre de manière plus efficace à nos besoins qui sont toujours sains en fait. les gens, les problèmes qu'on a, c'est souvent des solutions qui ne sont pas très adaptées. Je fume pour me détendre, je mange pour me remplir, j'ai une addiction, j'ai une obsession, c'est pour répondre à des besoins souvent de bien-être ou de sécurité. Et si tu luttes contre le problème en général à l'intérieur ça donne le sentiment que tu luttes contre le besoin. Et une des forces de l'hypnose c'est d'oublier le problème d'une certaine manière pour se connecter aux besoins et trouver une nouvelle manière de répondre à ce besoin là. D'accord. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ça répond en partie à ma question sur effectivement qu'est-ce que c'est l'hypnose et du coup est-ce que, si on prend l'exemple du yoga par exemple, est-ce que les deux sont complémentaires, est-ce que les deux sont identiques ? Alors le yoga c'est une pratique physique qui, dans ce que j'en comprends, parce que c'est amusant, je fais des sessions de yoga sous hypnose, c'est préparer le corps pour se mettre dans un état optimal pour méditer. D'accord. Du coup ça nous amène à la méditation. On a fait une conférence avec un collègue et ami qui est un grand méditant et en fait on arrivait à cette conclusion que, puisqu'il s'agit d'une expérience humaine, que je fasse de l'hypnose ou de la méditation, je vais rentrer dans un état de conscience particulier qui est une expérience humaine. Or toute expérience humaine elle est forcément en fonction de nos sens. Donc en méditation on peut utiliser la vue pour se concentrer sur un point par exemple. J'ai regardé une bougie et me concentrer sur cette bougie. On peut utiliser l'ouïe, les sons. Donc je peux avoir un mantra par exemple. J'aimerais répéter un mantra ou écouter une musique ou du tambo. Donc ça peut créer un état méditatif. Et on peut aussi accéder aux sensations. Ce qui est le plus connu en occident c'est la méditation en focalisant son attention sur la respiration. D'accord. Et en fait en hypnose on va utiliser les mêmes outils puisqu'en fait on ne peut pas ne pas utiliser les sens de l'être humain. Donc en fait en terme de technique on est assez proche. La différence qu'on a trouvé avec mon collègue c'est que c'est l'objectif en fait. Pourquoi est-ce qu'on le fait ? Et en fait on a trouvé cette différence. C'est comme si si tu veux ça ce serait ton ego, ta personne, qui tu es. D'accord. Et dedans tu aurais plein de processus. Et en fait en auto-hypnose ou en hypnose, moi je fais beaucoup d'auto-hypnose guidée en fait. Je considère que mes clients ils viennent me voir. Ils ont déjà leurs automatismes, leur manière de fonctionner. Et mon job c'est de les aider à reprendre du contrôle pour mettre à jour ces automatismes. D'accord. C'est un peu comme si tu étais un médiateur finalement et que tu aidais les deux parties à se découvrir. Exactement. Et dès qu'elles arrivent à se connaître et à se comprendre finalement toi ton rôle... Il y a des nouvelles solutions qui émergent. Et effectivement je ne vais pas donner les solutions. Mon but c'est d'aider les gens à se mettre dans un état dans lequel ils peuvent trouver de nouvelles solutions. Ou encore mieux laisser émerger de nouvelles solutions. Et donc en fait c'est comme si, imaginons qui tu es là et puis dedans il y a une personne qui serait fumeuse. Dedans il y a un processus se détendre et ce processus il passe par la cigarette. Elle n'est pas contente et du coup en hypnose on va venir cibler ce processus pour le modifier. D'accord. Et ce qu'on a compris de la méditation c'est que le but c'est de dissoudre ton ego. C'est de te rappeler qu'en fait ce que tu appelles toi c'est que ça n'existe pas vraiment. D'accord. Et en fait ce qui est génial c'est que quand tu fais ça forcément ça peut avoir un impact sur tes processus à l'intérieur. Et quand tu joues sur tes processus parfois ça crée cet effet là. Donc en fait on est je dirais sur des techniques qui sont similaires parfois identiques. C'est l'objectif. Quelque part l'hypnose je ne veux pas dire que ça renforce l'ego mais ça renforce l'illusion du moi. Puisque tu cherches à améliorer ton toi. D'accord. Alors que la méditation c'est plus, parce que j'en comprends, je suis moi-même juste amateur. C'est plus se rappeler que ce qu'on appelle soi ou l'ego en fait c'est une illusion. Et que quand on n'y croit plus ça ouvre des portes intéressantes. Les deux du coup sont hyper complémentaires. Moi je pratique la méditation dans une perspective d'entraîner mon esprit à se focaliser. D'accord. C'est qu'un petit bout de la méditation mais c'est le début, c'est pour ça qu'on se focalise sur par exemple les sensations ou sur un point. Parce qu'on a des esprits qui sont tellement habitués à se disperser que c'est très bénéfique d'apprendre à se reconcentrer. Donc c'est pour ça que je le fais. Et quand je fais de l'auto-hypnose, j'ai aucun objectif de concentration ou de rester présent. Si jamais je m'endors, si je commence à rêver, quand je fais de l'auto-hypnose mon but c'est que je donne une indication à mon inconscient et j'aimerais bien qu'on s'améliore là-dessus. Et après je laisse mon inconscient complètement libre. Et parfois je ne me rappelle pas de ce qui s'est passé dans les séances. Dans mes propres séances. Dans tes propres séances. D'accord. Et si on reparle un peu d'hypnose, comment est-ce qu'on se forme ? Il y a plein de manières. Aujourd'hui il y a énormément de ressources. Que ce soit en livre ou sur internet. Donc vraiment on peut trouver... Tout le contenu des formations que j'ai faites, je l'avais déjà trouvé dans les livres avant. Après il y a toujours l'expérience des formateurs qui est irremplaçable. Mais en tout cas en termes de connaissances techniques, aujourd'hui c'est très facile d'accès et majoritairement gratuit sur internet. Après évidemment quand on commence à connaître on fouille et donc on cherche des éléments plus précis. Moi j'ai commencé comme ça. En fait quand je me suis rendu compte que je ne voulais plus être consultant, ça m'a un peu laissé face à ce vide intérieur de me rendre compte que je ne savais pas ce que je voulais faire. Et à ce moment là j'ai l'impression, on en parlera certainement à la fin de l'interview, d'activer un processus d'évolution en ayant l'envie de trouver ce que je voulais faire, une forte émotion. Parce que c'est à ce moment là, c'est assez fort ce que je ressens. Même si l'émotion au départ est un peu négative, c'est zut, je ne sais pas ce que je veux faire, c'est flippant. Et puis quelques mois après, j'ai eu cette idée de faire un tour du monde. D'accord. En me disant, j'ai trouvé ce que je veux faire dans mon tour du monde. Et donc en fait, il y a l'intention, il y a l'émotion et il y a une action symbolique. Je suis prêt à quitter, alors c'est une action symbolique très marquée, je pense que ça peut être des actions symboliques parfois beaucoup plus subtiles qui peuvent effectivement mettre en scène cette idée. Et du coup, ce qui est amusant, c'est qu'entre le moment où j'ai pris cette décision et le moment où je suis parti, il y avait plus d'un an. Parce que le cabinet, tu te rappelles, le cabinet pour lequel on travaillait était quand même petit et du coup on ne pouvait pas partir comme ça. Et j'ai rencontré un ami du lycée que j'avais perdu de vue entre temps, qui était devenu magicien et qui en apprenant la magie avait appris l'hypnose. Et à ce moment-là, dans un bar en discutant, il m'a hypnotisé en me racontant une histoire qui a fait écho en moi. Et du coup, à ce moment-là, j'ai su que j'avais trouvé l'hypnose. Enfin, j'ai su que j'avais trouvé ce que j'avais cherché toute ma vie sans le savoir. Et du coup, je suis parti faire mon voyage, pratiquer l'hypnose en autodidacte, en français, en anglais, en espagnol. Et au bout d'un an, je suis rentré me former dans une des écoles parisiennes qui est assez réputée, qu'on trouve facilement sur Internet. D'accord. Et ensuite, depuis, j'ai fait plein d'autres formations. Je me suis formé en PNL auprès de Richard Bandeleur à Londres. J'ai fait des formations avec des formateurs particuliers. Donc après, l'être humain est tellement riche, tellement complexe. Et on est vraiment baigné dans cette richesse, dans cette complexité, que si tu veux, il y a une vie d'exploration. C'est un peu comme le Texas All Day, tu sais, le poker. Ils disent, c'est deux minutes pour apprendre et une vie pour maîtriser. En hypnose, ça ressemble un peu à ça. D'accord. Quand tu prends les transports en commun et que tu t'assoupis un peu et que tu te réveilles juste à ta station. Ou quand les gens rentrent dans l'ascenseur, tu sais, normalement, il ne se passe plus rien. Ou quand tu prends ton véhicule, donc c'est très véhicule là, mais tu prends ton véhicule sur une route que tu connais, ta voiture, et puis tu conduis, puis un moment tu arrives chez toi et tu as oublié une partie du chemin. C'est ton système qui est en mode automatique. Mais quand tu regardes un film, c'est un peu pareil, parce que c'est bizarre quand tu penses. Quand tu regardes un film, tu sais bien au fond que c'est faux. C'est de la lumière projetée sur l'écran. Mais tu arrives à mettre ça de côté pour rentrer dans l'histoire et pour ressentir des émotions. En fait, tu laisses le film hypnotisé pour que tu rentres dans cette histoire et tu sais bien qu'il n'y a pas de meurtrie dans la pièce. Mais si tu vas voir un film d'horreur en te rappelant que c'est faux, n'importe quel film d'ailleurs, c'est pas très intéressant. Un bon bouquin ? C'est très marquant sur les livres où tu en viens, enfin moi je parle pour moi, j'en viens à visualiser et quand je sors du livre, je me dis, en fait, on projette les mots qu'on est en train de lire vers des images. On est complètement émergé dedans. Et des images qui vont même, il peut y avoir aussi un environnement sonore, ça peut vraiment être multisensoriel, et tu peux avoir des émotions évidemment. Si tu lis un livre, tu as envie d'avoir des émotions. Et quand tu penses, ça ressemble à un état de trance. Quand le livre est bon, un état d'hypnose, parce que tu peux être dans un hall de gare, le bruit autour de toi, il disparaît, tu es dans ton histoire. Le temps, il disparaît. Quand le livre est bon, quand le film est bon, tu as duré trois heures, tu as l'impression qu'ils sont passés des minutes. Donc en fait, les gens ont déjà naturellement cette capacité à passer d'un état de conscience à l'autre, parfois en étant très vigilants, très présents, parfois au contraire en étant un peu perdus dans leurs pensées ou absorbés. Et le job de l'hypnothérapeute, c'est plus de rappeler que les gens savent le faire et de guider les gens pour qu'ils activent cette tendance naturelle à rentrer dans un état hypnotique. Et après, je dirais qu'on canalise cet état pour qu'il soit fertile et source de changement plutôt que juste de la relaxation. Et c'est un peu la différence avec la sophrologie. Pour ce que j'en connais, et j'espère que je ne dis pas de bêtises, si c'est le cas, je serai reconnaissant des sophrologues qui pourront me corriger. La personne qui a inventé la sophrologie s'est inspirée beaucoup de l'hypnose. Donc il y a des techniques qui sont similaires. Et il y a beaucoup de relaxation et de visualisation. C'est un peu deux piliers de l'hypnose. Il y a beaucoup d'autres piliers en hypnose qu'on peut utiliser. Et la sophrologie est aussi un mix avec des philosophies un peu orientales qui ne sont pas présentes en hypnose. Donc en fait, la sophrologie est venue piocher les choses dans l'hypnose et dans d'autres éléments pour créer une pratique particulière quand l'hypnose est peut-être moins marquée. C'est le cas le plus général. D'accord. Mais c'est des cousines. Je vais te poser une question du coup. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé ta première fois du coup la première fois que tu as pratiqué l'hypnose sur tes clients, tes patients ? Oui, alors c'est un frisson à te préparer la réponse dans ma tête parce que ma première cliente officielle, c'est la première personne qui m'a payé pour faire de l'hypnose, c'est une personne qui venait parce qu'elle avait des difficultés pour tomber enceinte. D'accord. Ça faisait deux ans et demi qu'elle était en PMA et elle n'arrivait pas à tomber enceinte. Et c'est une amie qui lui a dit, attends, j'ai un ami qui fait l'hypnose, va le voir. Et c'est amusant parce qu'on a fait une séance d'hypnose et à la fin, c'est touchant. En plus, à la fin, j'ai galéré à la faire ressortir d'hypnose. J'ai vraiment mis un quart d'heure à lui faire des suggestions. Allez, maintenant, c'est fini. Et à la fin, je la menaçais limite, tu sais, si vous ne ressortez pas maintenant, dire votre inconscient ne peut vous empêcher d'y retourner, des trucs à la con. Et quand elle est ressortie, elle m'a dit, c'est incroyable parce que pendant toute la séance, j'étais là, je vous entendais, je savais où j'étais, je savais ce qui se passait. Je n'avais pas l'impression d'être en hypnose, mais c'est au moment de ressortir que je me suis rendu compte que j'étais descendu profondément. Donc, il y a un côté amusant, c'est très variable. Il y a des gens qui peuvent rentrer en hypnose très profondément et sentir fortement la différence. Et parfois, au contraire, c'est un état qui s'installe un peu subtilement et du coup, on ne s'en rend pas trop compte. Et pour la petite histoire, c'est drôle parce que je n'ai pas eu de nouvelles de cette personne. D'accord. Et c'est longtemps après, l'ami en commun qui m'avait recommandé, qui m'a dit, mais en fait, tu sais que, ça y est, elle a eu son bébé, une petite fille. Et je dis, ben non, je ne savais pas. Et en fait, on a fait le calcul, elle est tombée enceinte un mois et demi après la séance. Et le truc super beau, alors moi, je t'avoue que mon ego a été un petit peu blessé, de se dire, ben attends, elle ne tient même pas au courant, etc. Et puis avec le recul, je me suis dit, et c'est ce qu'Erickson disait, la bonne, je paraphrase, mais la bonne posture du thérapeute, c'est d'être une ombre dans la vie des clients ou des patients. On dit clients, je ne suis pas médecin. Plus vite les gens oublient, plus ils s'approprient leur changement. Et je peux imaginer que cette personne, après avoir tant galéré pour avoir un enfant, et puis m'évacuer comme ça, et avec le recul, ça m'a très bien. D'accord. Tu nous disais au début que ton activité principale, c'était l'hypothérapie. Du coup, tu avais d'autres métiers, d'autres activités. Tout à fait. Tu peux nous en parler aussi. Ouais. Du coup, avec cet ami et collègue magicien, on a monté un institut de formation qu'on a appelé magicien de la communication. On est tout fraîchement accrédité DataDoc, qui est le tampon de l'État qui valide le sérieux des organismes de formation. On est assez fiers de ça. C'est un sacré process pour l'obtenir. Et donc, on met à disposition des entreprises et des professionnels en entreprise les outils, les approches de la magie et de l'hypnose adaptées aux enjeux, effectivement, du monde professionnel. Donc typiquement, une d'un open shine, c'est de dire, imaginez que vous prépariez vos réunions ou vos prises de parole comme un tour de magie. Vous n'aurez certainement pas le même impact que si vous faites votre réunion plan plan en disant, il faut que je dise ça, il faut que je dise ça. Quel effet je vais obtenir à la fin ? Il faut aussi le parler avec les sportifs de haut niveau, qui, ça fait longtemps qu'ils font de l'hypnose et de l'auto-hypnose pour se préparer mentalement pour des challenges. Et donc, en fait, on transmet ces techniques de préparation mentale de sorte à ce que, pour une prise de parole importante, pour une négociation difficile, les gens puissent arriver et avoir une forme de contrôle sur leur état émotionnel et sur leur état mental pour arriver dans les meilleures conditions. Et également, en hypnose, on a beaucoup besoin d'être capable de créer du relationnel, de la confiance rapidement. Et donc, en fait, il y a aussi beaucoup de techniques qui permettent d'entrer en relation plus efficacement, d'être mieux à l'écoute des gens, de donner le sentiment aux gens qui sont mieux écoutés et compris. Et donc, on design ça de sorte à ce que ça puisse être accessible dans l'entreprise. Et visiblement, les gens sont preneurs. Donc, on avait un petit peu peur parce qu'on disait est-ce que l'hypnose, ça peut passer en entreprise ? On ne le claironne pas, on n'avait pas trop en avant. Mais c'est tout à fait OK qu'un hypnothérapeute fasse une formation et transmettre ses outils et ses techniques. Ça passe très bien. Ce n'est pas un peu perçu par certains comme de la manipulation ? Ça pourrait. Mais en fait, la manière de le faire fait que les gens sentent que ce n'est pas ça. Et en fait, si tu veux, on utilise un exemple. C'est Richard Vangler dont je parlais tout à l'heure, l'inventeur de la PML. Il a fait pas mal de formations pour les vendeurs, notamment les vendeurs de voitures. Il disait, si vous êtes un bon communicant, un bon manipulateur, vous pouvez arriver dans certaines situations à vendre une voiture à quelqu'un qui aurait besoin d'une autre voiture. Vous pouvez vendre une voiture de sport à un père de famille. Déjà, ce n'est pas facile. Pour les cas où ça va marcher, au moment où le gars, il va rentrer chez lui avec sa Porsche, alors que sa femme, ils ont trois enfants, il y a un moment où il va se rendre compte que la poussette, elle ne rentre pas. Et donc, il disait, un bon vendeur, ce n'est pas quelqu'un qui arrive à manipuler le client, c'est quelqu'un qui arrive à être suffisamment à l'écoute du client pour faire émerger ses besoins, lui faire acheter exactement ce dont il a besoin, faire en sorte qu'il soit très content de son achat en disant que si la personne est très contente de son achat ou de sa relation avec vous, elle va vous envoyer d'autres personnes. Donc, clairement, avec les techniques qu'on propose, en étant mal intentionnés, dans certains contextes, on pourrait arriver à manipuler sur du court terme. Ce serait, je crois, illusoire de penser que les gens ne le font pas déjà. Il y a déjà des gens qui manipulent très bien sans avoir pris le cours d'hypnose. Il y a des gens qui se font très facilement manipuler et d'autres qui sont plus critiques. En revanche, ce qui est sûr, c'est que ça pourrait marcher éventuellement sur du court terme, mais que sur du moyen et du long terme, ça ne fonctionne pas. Et du coup, c'est un message qui se reçoit très bien. Et du coup, comment est-ce que tu arrives à gérer ton quotidien entre les trois activités ? Est-ce que tu fais de l'hypnothérapie, tu arrives de faire des missions de conseil, et donc tu as cette entreprise où tu interviens pour aider les gens à mieux communiquer ? Tout à fait. Comment est-ce que tu répartis ton agenda et comment est-ce que tu trouves les différents clients ? Jusqu'à présent, j'avais une organisation, je dis ça ce que je suis en train de changer, où j'avais deux jours par semaine un cabinet, le cabinet dans lequel on se trouve, où je reçois mes clients en hypnothérapie. D'accord. Donc concrètement, je calme mes rendez-vous d'hypnothérapie sur ces jours-là et je fais mes autres métiers les autres jours. Là, je suis en train d'avoir une opportunité d'avoir un cabinet à temps plein. D'accord. Donc ça peut potentiellement dire plus d'hypnothérapie ou alors mieux répartis la semaine ? Sur la semaine, voilà. Là, on a une grosse rentrée avec le magicien de la communication. On a cinq prestations dont certaines avec trois sessions de formation et d'autres avec cinq sessions de formation. Donc sur les trois mois qui arrivent, on a beaucoup de boulot pour le magicien de la communication et donc mon agenda se retrouve un peu tendu par rapport à ça et je calme mes clients en fonction. Et les missions de conseil, j'en ai refait une au printemps et ça reste plus marginal. Donc quand l'occasion se présente, on s'arrange. Du coup, c'est vrai que avec le temps, je me rends compte que ça représente quand même une forme de charge mentale. Il faut gérer, il faut jongler un peu. J'ai fait un coaching pour m'améliorer justement en organisation, en anticipation, parce que ce n'était pas mon point fort. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que ça se gère au fil de l'eau de manière assez naturelle. J'anime assez régulièrement des ateliers d'auto-hypnose et donc je serais ravi, si des gens sont intéressés, de venir découvrir comment ça fonctionne et vivre ces techniques et ces outils pour mieux se connaître et se réaligner. Donc je serais ravi de vous accueillir. J'anime aussi, comme je te le disais avec mon collègue magicien, des sessions inter-entreprise pour découvrir la magie de la communication. Donc là, l'idée, c'est d'ouvrir toutes les personnes qui pourraient être intéressées à découvrir comment la magie et l'hypnose peuvent s'appliquer à des enjeux professionnels pour être un professionnel plus efficace et un meilleur communicant. Donc on a deux sessions là sur l'automne et je pense que le plus simple, c'est... Moi, je suis ravi d'offrir deux places pour l'une de ces sessions qui aura lieu le 6 décembre au matin. C'est un jeudi 6 décembre. Donc là encore, ce sera certainement un tirage au sort des gens qui m'écrireont un e-mail en me disant « Je ne veux pas avoir une place, s'il te plaît ». Et le but de ces sessions, à la base, c'était aussi de faire venir des RH, qui sont, après, susceptibles de nous acheter des formations, des conférences, des ateliers. Et donc, effectivement, s'il y a des RH qui voient cette vidéo, je serais ravi qu'on puisse s'entretenir. Si vous connaissez des gens ou des entreprises qui recherchent des formations qui sont à la fois décalées, impactantes, novatrices, parce que c'est vrai qu'il y a ce côté magie et hypnose, souvent, ça aiguise la curiosité des participants. Et en même temps, nous, on est très terre-à-terre. On sait que les entreprises, elles ont des objectifs, qu'on va être dans le concret. Donc, on est aussi là pour permettre aux gens d'utiliser ces outils pour être de meilleurs professionnels, pour être plus efficaces dans leur vie professionnelle. Si on parle un peu de ce qui t'a fait passer de l'un à l'autre ? Le process, ça a été d'abord une prise de conscience de ce que je ne voulais pas. Je ne veux pas être comme mon manager, comme mon patron à leur âge. Je ne veux pas avoir leur niveau de stress, je ne veux pas avoir leur journée, etc. Pour la semaine, je ne veux pas travailler le week-end ou les week-ends. Une émotion derrière, en l'occurrence plutôt négative, mais on prend toutes les émotions. Il n'y a pas d'émotion négative, c'est des émotions désagréables. Une émotion, elle t'indique qu'il faut se mettre en mouvement souvent. Du coup, ce n'est pas agréable et je ne sais pas ce que je veux faire. Mais du coup, pour la première fois de ma vie, l'impression d'avoir envie de trouver ce que je veux faire. C'est un peu ce même package. Je ne veux pas ça, mais en fait, qu'est-ce que je veux ? Et là, ça m'a laissé un grand désarroi parce que j'ai eu l'impression d'avoir jamais rien voulu de ma vie. À part sortir avec la fille avec qui je sortais à l'époque. Vraiment, c'était cette impression-là comme si je m'étais laissé porter toute ma vie. Et j'ai le sentiment que cette émotion plus l'identification, donc c'est désagréable et j'identifie que je veux plus vouloir. J'ai le sentiment que mon inconscient, il a reçu le message et qu'à partir de ce moment-là, il a, si ce n'est développer le muscle du vouloir, il l'a remis, en tout cas, il l'a renforcé, comme un muscle qui serait atrophié d'avoir pas été utilisé pendant trop longtemps. Au départ, c'est des petits soubresauts, puis des mouvements, puis des petits mouvements. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à vouloir faire un tour du monde. Et là, l'idée, ça s'est imposé avec la force de l'évidence, parce que j'adore voyager, j'adore les langues, j'ai appris l'allemand au lycée, je parle pas espagnol, je vais apprendre l'espagnol. Banco, quoi. Et du coup, à ce moment-là, j'ai la combinaison, je te dis, d'une émotion, plutôt la combinaison d'une intention, je veux trouver ce que je veux faire, d'une émotion, c'est suffisamment désagréable de ne pas savoir pour avoir envie de se bouger, et d'une action symbolique, qui est une prise de décision de dire, je vais faire un voyage pour trouver. Et ce qui est amusant dans cette histoire, c'est que finalement, j'ai trouvé avant même d'être parti en voyage. C'est ça. Et du coup, quand on a parlé à tes proches, comment ça s'est passé ? Comment est-ce qu'ils l'ont perçu ? De ce côté, j'ai une situation potentiellement stable à Paris, je suis à peu près bien dans ce que je fais. Ouais. Et finalement, d'un coup, je me rends compte que ce n'est pas ce qui me convient et que j'ai envie de partir à l'autre bout du monde. Du coup, si mes proches regardent cette vidéo, je les remercie, parce qu'il y a eu tout de suite de la compréhension. Après, c'est surtout mes parents à qui je pense, puisque je n'étais pas en couple à l'époque. Si c'est ce que tu veux, fais-le. La seule remarque que j'ai eue, c'est, tu es sûr que tu veux partir deux ans ? C'est long deux ans quand même. Finalement, je suis parti un an, puis quatre ans. Mais ça a été reçu avec beaucoup de compréhension. Le côté hypnose, il faudrait leur poser la question. Peut-être que ça a pu leur faire un peu peur au début. Et en même temps, quand on en a reparlé, ils m'ont exprimé qu'ils me sentaient tellement incarné, tellement aligné dans cette passion pour l'hypnose. Et dans cette impression qu'il y avait un outil extraordinaire qui allait en plus être de mieux en mieux connu et démocratisé. Après, comme je te disais, j'ai la chance d'avoir un entourage qui m'a toujours plutôt fait confiance et du coup, ça a été dans cette lignée-là. Et ce qui est amusant, c'est qu'effectivement, depuis que j'ai découvert l'hypnose en 2011, il y a sept ans, la situation n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde a entendu parler d'hypnose. Alors, tout le monde a plus ou moins vu Mesmer, mais ce n'est plus le seul point de vue sur l'hypnose. Il y en a d'autres qui ont lu des articles sur l'hypnose thérapeutique, un cousin qui a arrêté de fumer grâce à l'hypnose, ou même les gens qui en ont fait l'expérience eux-mêmes. Au début, quand j'en parlais, souvent la réaction des gens, c'était « Ah non, je ne te regarde pas dans les yeux ». Plus personne ne fait ça. Maintenant, je te dis, c'est des réactions. « Ah oui, je connais. Ah oui, j'en ai entendu parler. » « Non, mais ça fait peur. Tiens, mais comment ça se passe dans le spectacle ? » Mais les gens connaissent, en fait, beaucoup plus. Et ce que tu disais tout à l'heure était très juste. Au XIXe siècle, l'hypnose, c'était dans les salons parisiens. Le début de la psychothérapie, c'est avec l'hypnose. Freud a étudié avec Breuer qui faisait de l'hypnose. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est une vérité historique, mais il paraîtrait que Freud... Alors, il n'aimait pas l'hypnose parce qu'il y avait trop d'interactions, donc trop de manipulations et, justement, la possibilité d'influencer la personne. Il y a d'autres histoires qui racontent qu'il était un herpiètre hypnotiseur et que, du coup, il a essayé de trouver autre chose dans lequel il serait bon. Tout ça pour dire qu'en tout cas, entre 1830 et 1890, ou même, je crois que c'est au début du XXe siècle, quand on a inventé... quand on a trouvé l'éther pour faire des anesthésies, enfin, en tout cas, pour endormir les gens, les techniques d'hypnose qu'on utilisait notamment sur les champs de bataille pour faire des opérations, pour faire en sorte que les gens puissent... Je crois que la première opération du sein sous l'hypnose documentée avec des médecins et l'Académie de médecine, c'est la fin du XIXe, tu vois. Donc, il y avait déjà des vraies études et à partir du moment où, effectivement, la médecine moderne s'est développée avec des connaissances techniques et médicales, l'arrivée des médicaments, c'est beaucoup plus facile d'injecter quelque chose, de donner une pilule à quelqu'un que d'être à l'écoute de comment elle fonctionne et de prendre le temps de l'hypnotiser. Donc, ça a été vraiment, à ce moment-là, une sorte de rejet de l'hypnose qui est devenu un phénomène de cabaret. D'accord. C'est pour ça que c'est vraiment cette image sulfureuse. Bon, après, il y a certaines personnes qui ont continué d'étudier et de la maintenir. Pierre Jeannet, en France, qui a fait des recherches extraordinaires. Ericsson, après, au milieu du XXe siècle, aux États-Unis. Et du coup, à partir des années 80, avec la PNL, c'est vraiment revenu sur le devant de la scène. Et je pense qu'à l'avenir, il y a une vraie opportunité. Et du coup, je pense que mécaniquement, c'est pas possible qu'il y ait une rechute de l'hypnose, entre guillemets, puisqu'on a là, je dirais, un mode d'emploi de notre cerveau, des techniques de communication avec les autres et avec soi, qui est hyper pragmatique, en fait. C'est très méthodique, l'hypnose. On n'est pas très ésotérique. On peut faire de l'hypnose ésotérique, mais on peut faire de l'hypnose, entre guillemets, terre à terre, très logique, très rationnelle. Et c'est souvent efficace. Et je crois qu'on rentre dans une ère où les gens, ils sont plus trop dogmatiques. Ils sont surtout curieux de qu'est-ce qui marche. Oui. Et donc, en ce sens, moi, je suis convaincu que, et c'est un peu une des missions de ma vie, de transmettre ces outils-là de plus en plus tôt. Imagine des enfants. Un enfant qui vit une situation où il a une émotion négative et quand il y repense, il a à nouveau son émotion et il n'a pas envie d'y retourner, il crée un blocage. Si tu l'aides à comprendre que les images qui se fait dans sa tête et ce qu'il se raconte, ça génère un état physique et émotionnel qui n'est pas très agréable, et que si tu changes les images et que tu racontes les choses différemment, ça génère autre chose. L'enfant, il apprend qu'en fait, il est flexible, que ce n'est pas parce qu'il a vécu une chose d'une certaine manière que ça doit se répéter. J'ai l'impression de recevoir des gens en cabinet qui parfois répètent depuis 10, 20, 30, 40, 50 ans le même schéma cognitif et émotionnel, je pense comme ça, je ressens comme ça, j'agis comme ça, et c'est devenu tellement automatique qu'ils ont l'impression qu'il n'y a que ça. Et je suis convaincu que si on apprenait plutôt aux gens à être plus libres par rapport à leurs mécanismes intellectuels, mentaux, émotionnels et du coup physiques, parce que c'est bien un corps physique qui vit tout ça, les gens seraient plus heureux et plus efficaces dans leur vie. Donc c'est bien, ça me donne pas mal de boulot. Je pense qu'il y en aura quoi qu'il arrive, et en même temps je suis convaincu que ça va devenir des outils qui seront vraiment mainstream, qu'on pourra faire de la préparation mentale ou de la gestion des émotions à partir du primaire, mais sous forme ludique, on n'est pas du tout obligé de faire des trucs rébarbatifs. Tiens, qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu penses à ça ? Comment tu arrives à penser à ça ? J'aime bien faire ce jeu, tu sais, et les gens qui peuvent regarder cette interview peuvent le faire là, essayer de penser à quelque chose, plutôt un truc positif, parce qu'en général on a du mal à faire la différence entre ce qu'on pense et ce qu'on vit, autant qu'à faire autant se faire du bien. Seulement le challenge c'est de penser à ce truc positif sans images, donc en général souvent la majorité des gens bug, mais tu pourrais penser à une mélodie que tu aimes bien, ou ton prénom prononcé par quelqu'un que tu aimes, donc pas d'image, pas de son, et aussi pas de sensation, parce que tu pourrais penser, je sais pas, le soleil sur ta peau en été, ou une odeur que tu aimes bien d'un parfum. Et quand tu prends quelques instants, et que tu es présent à ce qui se passe pour toi, quand tu essayes de penser sans images, sans sons et sans sensations, en général il y a deux options, soit les gens ils ont plein d'images, ou du son ou des sensations, soit il y a une espèce de bug, on n'arrive pas à penser. Et en fait c'est parce que, quand je te demande de penser à quelque chose sans images, sans sons, sans sensations, en fait je te demande de penser, mais sans les outils de la pensée. Et tu vois c'est un truc complètement basique, mais les gens ils ont l'impression que les choses c'est comme ça. Bah non, les choses c'est jamais comme ça, je me suis fait un film, je me suis raconté un truc, ça a généré une sensation, une émotion, et à partir de ce truc là j'ai agi. Et du coup si tu joues avec le film, si tu joues avec la bande originale de... On parlait du cinéma tout à l'heure, tu vas voir un film avec une musique un peu d'angoisse, une musique d'horreur, ton corps réagit à ça. Il y a des gens qui essayent de se détendre en se disant « Faut pas que je stresse ! Faut pas que je stresse ! » C'est le meilleur moyen de stresser. Exactement ! Si tu veux te détendre, tu peux te poser la question, « Tiens, c'est comment quand je me détends ? » Ça commence plutôt dans ma tête ou plutôt dans mon corps ? Et tu vois, tu laisses résonner la question, et ton système va y répondre en fait. Donc les gens, c'est vrai, ont rarement en tout cas une forme de lucidité sur leur processus interne, et comment ils peuvent jouer avec, et en fait on a une liberté extraordinaire. Et du coup si on parle maintenant de ton ancienne formation, qu'est-ce que ça t'apporte toi dans ma vie de tous les jours, d'avoir fait la finance, d'avoir été consultant, d'avoir fait la conduite du changement ? En fait, quand je suis parti de ça dans ma tête, c'était plus jamais ça. Et j'en suis revenu, puisque je t'ai dit, j'ai refait des missions de conseil. Et en fait, ce qui est amusant, et j'en parle encore ce midi, il y a une vraie logique, en tout cas il y a une logique qui s'est construite dans ce parcours-là, puisque aujourd'hui quand je contacte des entreprises pour leur proposer mes services avec des conférences ou des ateliers sur la magie de la communication, et comment les gens peuvent intégrer les compréhensions et les approches du magicien et du hypnothérapeute dans leur vie professionnelle. Souvent, déjà le basique, c'est que le fait que je connaisse les codes de l'entreprise, que je sois capable de m'habiller de la même manière, de présenter de manière professionnelle, surtout quand on parle de sujets qui sont un petit peu décalés, c'est rassurant. Et puis je me suis retrouvé parfois à aider des gens à construire des séminaires. Parce que quand ils nous font intervenir pour faire une conférence ou pour faire des ateliers... C'est souvent dans le cadre d'un séminaire. Exactement. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était une compétence que j'avais acquise, sans m'en rendre compte, ou que je n'avais pas valorisé en tant que tel. D'accord. Et il y en a, mais pas non plus tant que ça, de mes collègues qui ont cet intérêt et qui travaillent justement dans le monde de l'entreprise. D'accord. Et moi, je suis très content de développer ça. À la fois, je trouve ça hyper riche de possibilités. Il y a beaucoup de besoins. Et puis économiquement, il y a de l'argent aussi. Donc une journée en entreprise, ça rémunère plus qu'une journée en cabinet. Beaucoup plus. D'accord. Je suis un peu un fait marre que j'aime bien profiter de la vie. Non ? Oui. J'ai envie de m'organiser de sorte à pas avoir besoin de trop travailler, de sorte à pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Quitte à faire beaucoup de séances, mais pas parce que j'en ai besoin, plus parce que j'en ai envie. Ce qui nous emmène au mot de la fin. Ah oui. Le mot de la fin, donc c'est qu'est-ce que tu aurais une anecdote et ou un conseil pour ceux qui ont envie, comme on dit, de devenir un autre, de se lancer dans le chemin de la reconversion ? En fait, en préparant l'interview, j'ai été touché finalement de me rendre compte qu'intuitivement, je crois que j'ai mis le doigt sur un process de transformation justement. Parce que je n'aurais pas pu imaginer ça. Tu vois, je ne connaissais pas l'hypnose. J'avais vu un spectacle d'hypnose en école de commerce, mais à aucun moment je m'étais dit que je pouvais apprendre à faire de l'hypnose, et encore moins que ce serait mon métier. Du coup, je dirais que si jamais les gens qui regardent cette vidéo ont envie de devenir un autre, le process qui a fonctionné pour moi et qui je crois peut être réplicable, c'est qu'est-ce que je veux ? Je veux devenir un autre. Pourquoi c'est important pour moi ? Et donc là, le but, ce n'est pas de raisonner intellectuellement, c'est plus d'activer des émotions, de sentir que si jamais tu restes dans la situation dans la qualité, en fait, ce n'est pas possible quoi. C'est le moment où ce n'est pas possible qu'à l'intérieur, ça fait bouger les choses. Si c'est grand, froid, c'est... Après, je dis ça, ça peut être... Ce serait tellement génial de pouvoir avoir une vie professionnelle où je suis épanoui, ou le matin quand je vais au boulot, parfois je viens ici, c'est que j'ai des poussées de joie. Et quand je m'en rends compte, après, j'ai une poussée de gratitude, parce que je me dis, mais attends, c'est extraordinaire, je suis rentré de vacances, j'ai plein de boulot, alors je suis un peu éparpillé et tout, mais je suis fondamentalement heureux de faire ce que je fais, tu vois. Et quand tu vois la chance que c'est dans la vie d'aujourd'hui, on vit dans une société, on a de plus en plus cette opportunité-là, c'était peut-être moins le cas avant, mais il y a encore plein de gens qui font des jobs, effectivement, un peu alimentaires, ou parce qu'ils sont là, parce qu'ils ont appris ça. Encore une fois, pour certaines personnes, c'est un bon équilibre, et je ne suis pas du tout en train de dire que tout le monde doit faire un métier d'une vocation, ce n'est pas ça la question, un métier qui paye suffisamment pour avoir une vie de famille épanouissante et partir en vacances, c'est aussi très bien. En revanche, j'imagine que les gens qui regardent la vidéo ont cet intérêt-là, et du coup, voilà, avoir cette intention, ce qu'on veut, quitte à ne pas savoir vraiment comment y aller, c'est normal, sinon ils y seraient déjà, la nourrir d'émotions, la nourrir d'une intensité émotionnelle, et puis faire quelque chose de concret, réaliser une action symbolique qui incarne ce truc-là. Tant que ça reste dans la tête et dans les émotions, ça peut marcher. En revanche, j'ai le sentiment que, que ce soit notre inconscient et ou l'univers, je ne sais pas s'il y a des choses qui nous dépassent, mais ça semble mieux réagir à de l'action concrète. Et du coup, l'action concrète, moi, ça a été de décider de faire un tour du monde. Je ne suis pas du tout en train d'engager les gens à prendre des actions aussi fortes. Ça peut être écrire une lettre au soi du futur, ça peut être prendre des vieilles fringues et aller les jeter ou les donner, ça peut être brûler son paquet de cigarettes, ça peut être, à vrai dire, n'importe quoi. Il y a Rodorowski qui a écrit La danse de la réalité, c'est un livre et un film, et puis il a aussi écrit un bouquin qui s'appelle Psychomagie. C'est très proche de l'hypnose. Il explique que pour faire des changements psychologiques, ce qui marche bien, c'est de faire des actes magiques. Parce qu'en fait, notre inconscient, il réagit visiblement beaucoup plus au symbolique et à l'émotionnel, qu'à la raison. C'est-à-dire, on a tous fait l'expérience de savoir ce qu'il faut faire, de pouvoir se raisonner intellectuellement, mais que... Sans être capable de le faire. Et d'avoir d'autres envies, d'autres émotions. Et du coup, quand ça marche, beaucoup, oui, encore une fois, faites ce qui marche, disait Erickson. En revanche, quand le fait d'essayer de se raisonner ou d'être sur une approche intellectuelle ne marche pas, on veut dire n'importe quoi. Quand ça marche pas, on a intérêt à faire quoi que ce soit d'autre, en fait. Richard Bandeleur, il dit quoi que ce soit d'autre, même un truc loufoque ou ridicule. Je me rappelle une cliente, elle était obèse et du coup, elle a tendance à se retrouver comme en trans. Elle m'a dit devant son congélo avec la main sur la poignée du congélo. Et elle devait le couvrer, elle prenait des cubes de menthe glacé picard. Quand elle m'a raconté ça, après en hypnose, j'ai proposé à son inconscient qu'il fasse d'autres choses à ce moment-là. Et j'ai proposé des trucs un peu raisonnables, je ne sais pas plus ce que j'ai raconté, mais certainement de lui donner envie de faire du sport ou lui donner envie de faire des choses qui soient plus saines pour elle. Et j'ai aussi, à savoir d'où c'est venu, peut-être que j'ai eu une intuition, j'ai eu aussi l'idée de proposer à son inconscient qu'au moment où elle mettrait la main sur le congélo qu'il lui fasse faire trois petits tours sur elle-même. Et du coup, elle m'a raconté, après elle m'a dit, je me suis retrouvé devant le congélo, j'ai mis la main, et là il y a ma tête qui a commencé à partir. Et elle m'a dit, je me suis dit, mais non, c'est trop bête. Je vais pas faire trois petits tours sur moi-même. Et du coup, elle a lutté contre la suggestion qui était une suggestion débile. Et ça n'a aucun sens, tu vois, c'est pas thérapeutique de faire trois petits tours sur toi-même. Seulement, ce qui est génial, c'est qu'à ce moment-là, ça a mis un grain de sable dans son rouagelle, et au lieu d'être en train de manger des cubes de manglas épica, elle est en train de lutter contre ce truc ridicule, et du coup, ça a fait dérailler son système normal, et c'est de leur donner de la liberté. Et du coup, c'est ça aussi qui est génial, c'est que finalement, le contenu importe pas tant que ça, c'est surtout l'intention avec laquelle on le fait. Donc je dirais, peu importe l'action symbolique qui vous vient, plus elle vous touche, plus elle a de sens, mieux c'est, mais à vrai dire, ça pourrait même être un truc complètement débile, j'en sais rien. Mettre des chaussettes dépareillées, mettre des chaussures dépareillées, faire des trucs ridicules, ça peut être des trucs intimes, vraiment, n'importe quelle action qui soit symbolique de cette envie de changer. Et du coup, c'est... Je sais pas si ça clôture bien l'interview, puisque c'est presque trop large en fait, c'est plus simple de donner des choses très concrètes à faire, c'est pour ça que j'ai essayé de donner des exemples les plus concrets possible. Après, si je suis sincère, n'importe quoi ça marche. Ou n'importe quoi ça peut marcher. C'est ça. Merci infiniment. Et puis, j'espère que ça vous a apporté des choses. J'espère que ça a apporté des choses. Et puis, je crois que, ce qu'on m'a souvent fait remarquer, je crois que ma passion pour ce que je pratique et ce que j'essaie de transmettre dans l'interview, elle est vraiment forte. Du coup, j'invite les gens. Si jamais ça m'éveille des questions ou des idées ou quoi que ce soit, moi, je suis toujours ravi de pouvoir échanger. Je garde des plages dans mon emploi du temps, justement, pour répondre aux questions, aux mails. Je crois qu'on s'enrichit aussi énormément les uns des autres. Moi, j'ai eu ce bout de chemin qui m'a fait mettre la main sur l'hypnose et sur ces techniques que je transmets. Au début, tu sais, on dit souvent en formation que c'est tes clients qui sont tes plus grands maîtres. Et au début, je le vivais un peu de manière intellectuelle. J'étais d'accord en me disant « Ouais, il devrait y avoir des trucs à m'apprendre. » Mais tu vois, je ne le ressentais pas. Et en fait, à force de pratiquer, j'ai vécu des choses où, justement, les gens qui rentrent dans leur intériorité, qui rentrent dans leur inconscient et qui vivent des choses hyper fortes, moi, m'ont fait vivre, juste en étant là, des choses hyper fortes aussi. Et donc, si jamais cette vidéo touche une personne ou quelques personnes et que, du coup, ça génère des échanges, je sais que j'ai aussi beaucoup à gagner, à m'enrichir de tout ça. Donc, la porte est grande ouverte et j'espère qu'on aura l'occasion de continuer de mettre tout ça à disposition des gens pour, à la fois, aider les gens à devenir l'autre qui sont déjà ou qui peuvent devenir et puis, plus généralement, pour être plus heureux dans nos vies, quoi. Une belle conclusion.